Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre avec un Gritteur. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu'un Gritteur, c'est un particulier qui reçoit des touristes et leur fait visiter les plus beaux coins de sa région. Aujourd'hui, je suis dans l'Odomarois, au cœur de sa grande ville, Saint-Omer, sur le marché. J'ai envie de tout acheter et de tout manger, mais j'ai rendez-vous avec Frédéric Legris, notre Gritteur du jour. Alors je vais manger deux, trois petites fraises et je le retrouve. Musique Bonjour Frédéric ! Bonjour Marion ! Enchantée ! Enchantée de te rencontrer. Moi aussi ! Depuis le temps que j'entends parler de toi. Oh, arrête, arrête ! Alors, on est sur le marché de Saint-Omer. Oui, c'est un lieu incontournable samedi matin, où il y a une multitude de petits producteurs maraîchers qui vendent directement leur production. Et tu fais ton marché, toi ? Oui, mais avec un papa, fils de maraîcher, j'ai souvent ce qu'il faut chez moi. Mais oui, il y a ce qu'il faut à la maison. Très bien ! Alors, toi tu es Gritteur depuis quand ? 2009. 2009 ? Oui. D'accord. Au départ de l'aventure. D'accord, très bien. Un Gritteur de Saint-Omer, qui va me montrer du coup si tu es fils de maraîcher, tes petites astuces pour acheter des bons légumes ? Bah oui, mais c'est surtout acheter local et de saison, voilà. Eh oui, ok. Bon, on y va ? On y va. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'hôtel de ville de Saint-Omer. Et à l'intérieur, il y a un petit trésor, il y a un théâtre et l'italienne. Ah ! Il y a beaucoup de richesses architecturales à découvrir à Saint-Omer. Voilà. Il y a encore des pièces qui se jouent ? Non, il n'y a que lors des journées du patrimoine, il faudrait que ça soit refait. Donc, pour l'instant, ça ne se visite que lors de ces jours-là. C'est quoi ton nez qui regarde par là ? Oui, il y a pas mal de petits producteurs, comme tout à l'heure, tu me demandais sur les légumes. Bon, il y a tout ce que tu peux trouver au cours des saisons et produit directement par des maraîchers du coin. D'accord. Toi, tu les connais tous ? C'est une grande famille, c'est un petit milieu. Comment ça se passe ? C'est une petite famille maintenant, puisqu'il y a encore une quarantaine de familles de maraîchers maintenant qui produisent encore dans le marais au Domarois. D'accord. Donc, c'est quand même un métier. C'est un métier qui est quand même un petit peu en voie de disparition. Donc, c'est important de consommer local. Bien sûr. Mais le légume phare ici, c'est le chou-fleur d'été. D'accord. On est réputé pour ça. Donc là, il y en a des chou-fleurs dans ton marais ? Ah oui, oui. C'est la pleine période. On va ramasser un chou-fleur, tu crois ? Ah, ça ne se ramasse pas, ça se coupe. Ah, ça se coupe. Tu m'emmènes, on va voir ça. Ah, bah oui, on sera même mieux là-bas. Il y aura moins de monde parce que ici, aujourd'hui... I sit here, alone by the river, with thoughts of, once I never knew your name, now we're just the same. Et quand on dit qu'on n'a rien, moi je ne pense pas forcément à ça. C'est très beau. Là, c'est le côté nature, un petit peu. C'est un paradis. On est ici dans la réserve naturelle des nationales du Romla. Donc, c'est des paysages qui sont nés du travail de l'homme. C'était des tourbières avant ici. D'accord. Donc, c'était l'extraction de la tourbe pour le chauffage. Et ça a perduré jusqu'à ce que le charbon prenne un petit peu la place de la tourbe. Et ton papa, donc, avait ses terres pas loin. Oui, juste au bac à chaîne, un peu plus loin, il avait un terrain, mais qui était accessible qu'en bateau. Donc, tout devait être fait avec le bateau, amener le motoculteur pour travailler le terrain. Quand on coupait l'échauffeur, ça devait être mis en bac-hauve. Toi, tu coupais l'échauffeur avec lui ? Voilà. Voilà, oui. Et il produisait des choux-fleurs et quoi d'autre ? Et endive, c'était la deuxième activité. Après, toutes sortes de petits légumes aussi, comme ce qu'on a vu au marché. Oh, t'as été élevé aux bons légumes. Voilà. Et donc, ici, c'est un petit paradis pour les oiseaux. Tu vois, là-bas, il y a des grèbes un peu là-bas, si tu veux regarder. Merci. Donc, il y a plein de gens qui se baladent ici. Ah oui, oui, c'est le rendez-vous des amoureux de la nature. Ah ben, je comprends parce que c'est vraiment... Ah oui, je les vois ! Oui, c'est vraiment idyllique. Ah oui, oui. Bon, je ne peux pas me baigner, là, j'ai chaud. Non, non, non. Ici, je ne te conseille pas. Il y a quand même des maladies qui véhiculent par l'eau. C'est un marais, oui. Ça stagne un peu. Les nuisibles qui peuvent se trouver ici, quoi. Mais, exceptionnellement, ce que je ne fais pas quand je fais mes balades de Guiters, je voudrais quand même que tu fasses un petit tour en back-of avec moi. C'est quoi ? Ben oui, c'est quoi en back-of ? Ben, tu vas découvrir ce que c'est qu'un back-of. Oh ! Allez, on y va, on est parti. On y va, c'est peut-être bien du bateau. Oh ! 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 Alors, c'est ta maison, ce qu'est-ce ? Non, non. Là, on est chez le faiseur de bateau. Et j'ai demandé à prêter un back-of. électrique pour justement permettre de faire une balade dans le silence et sans effort. Génial. Merci. Donc, c'est ça un back-of ? Oui. Ouh ! Je vais décrocher tout de suite. Il faut enlever la... Oui, tu peux enlever la perche. La perche. La perche. C'était un des moyens de locomotion pour se déplacer dans le marais avant la motorisation. D'accord. Donc, le back-of... Donc, le back-of... Ton père, il chargeait ses marchandises là-dessus ? Oui. Donc, on pouvait mettre jusqu'à 4 tonnes de marchandises. Et des chevaux, même. C'est ça ? Et des chevaux. Il y a même eu une époque où on mettait des petits tracteurs sur deux back-ofs côte à côte. Oh ! Ben, on est pas mal ! Oui, pas mal du tout. On est partis pour une croisière. Oh, on va loin ? Oh, on va d'un petit coin de paradis dans le marais. Tu me fais rêver, Frédéric. Donc là, il y a plein de gens qui habitent le long. Ah oui, là, on est dans un des faubourgs qui existait déjà au Moyen Âge. Donc, la plupart des gens étaient des maraîchers par ici. D'accord. Les jardins sont très beaux. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est superbe. Et votre jardin est très beau. Il doit faire bon vivre ici, non ? Ah oui, oui. C'est la ville à la campagne. Devant, c'est la ville, c'est la route. Et derrière, c'est la campagne. Dans les faubourgs, la plupart des maisons ont souvent un bras d'eau qui passe à côté de... Oui, parce que moi, quand j'entends faubourg, je pense pas spécialement à ça. Non, non, non. Ah, attention, Marion. Elle est fraîche. Quoi ? Il y a Marie-Grouette dans le coin. Qui ? Marie-Grouette. C'est qui ? C'est la sorcière. C'est une sorcière qui est là un petit peu pour attraper les enfants qui sont pas sages. Et qui s'approche un peu trop de l'eau. J'ai rien fait. Donc, on dit pas chez nous aux enfants de faire attention à eux. Parce que Marie-Grouette, elle va les saquer dans l'eau avec cinq rouets. C'est leur mettre la tête dans l'eau ? Avec un crochet. Ah, Berck. Et on va où, là, alors ? Donc, on s'en va d'un petit coin de paradis pour moi et pour mon père. Donc, on va aller rencontrer mon papa dans le marat. Tu me présentes déjà ton père, Frédéric. Je suis roulée. De l'autre côté de mon père, la Veté, la Petite. Je pense que tu les ai. Et à l'autre côté de mon père, la Petite. Le faire, il faut que tu aisses, et la Petite. Non, si peux que tu le mêle. C'est la plante. C'est la plante. bon bah on va finir la perche c'est la maison c'est là oui c'est ici elle est très fleurie c'est ton père qui fait le jardin ma maman d'accord mon père plante des choux fleurs et ma mère elle plante des fleurs ses choux ses fleurs et là le bac offre qui est devant là il a une quarantaine d'années il est très beau on va aller voir le père voilà le fameux papa oui il est en train de braquer là de la bisette bonjour je te présente Marion bonjour oh oui moi je vous fais une bise directement bonjour donc là c'est son activité de retraité son petit jardin vous ne vous êtes pas arrêté du tout le maraîcher maraîche c'est pas garder la forme vous avez l'air de la voir vous avez quel âge 71 vous n'arrêtez pas vous avez l'air heureux je suis en train de nettoyer les salades du céleri et poireaux là bas j'ai des choux fleurs des pommes de terre et des choux de l'autre côté ça doit faire pas mal de boulot ça vous ennuyez pas ça retient la forme ça c'est bien toi tu as jamais voulu être maraîcher non bas maintenant actuellement ça s'est quand même beaucoup moderniser le métier de maraîcher il faut avoir quand même des moyens c'est important pour investir dans du matériel et après mes parents ils ont quand même ça a été assez dur pour finir leur carrière donc on ne l'a pas poussé à faire ça a été difficile pour vous et vous saviez que c'était pas forcément un cadeau c'est quoi les principales difficultés vous avez rencontré à la fin il fallait fort se moderniser pour suivre la cadence et c'était plus c'était plus faisable c'est quand même un métier assez dur qui qui mérite d'être d'être connu et soutenu voilà voilà jean claude je vous fais une bise oui merci beaucoup puis travaillez bien oui reposez vous la retraite c'est ça aussi bon bah pour revenir chez toi je vais te donner un petit souvenir un chou fleur d'ici coupé de ce matin voilà par mon tonton voilà merci Frédéric pour ton accueil pour cette belle balade en bateau pour toutes les découvertes que j'ai fait aujourd'hui tu habites vraiment un coin magnifique et c'est super que tu puisses le faire partager comme tu le fais merci merci à toi à très bientôt bon retour merci merci au revoir et voilà rencontre avec un gritteur se termine si vous voulez rencontrer un gritteur de l'odomarois gritteur 62.com je vous fais plein de bisous choux merci merci merci